Il y a beaucoup de personnes qui, avec un ami, ont une relation un peu amour-haine avec la nourriture. Il y a des aliments qui peuvent être une source d'anxiété, qui peuvent provoquer des symptômes. On a tous un peu nos déclencheteurs. C'est un peu plus facile de passer ça si ce n'est pas un groupe d'aliments complet. Donc, je vais couper tous les produits laitiers ou couper tout ça. Donc, vous n'avez plus grand-chose en bout de ligne. Donc, si vous regardez à certains aliments précis, des déclencheurs, par exemple, moi, c'était les asperges. En 1989, j'étais convaincue que c'était les asperges. Et moi, j'ai eu des asperges à ce n'est pas assez. Mais finalement, je suis encore assise ici. Donc, ce n'est pas juste un aliment. Il faut penser que c'est les asperges. Les asperges, si ça me perturbe, moi, ça ne va pas dire que ça va vous être... pour vous. Donc, je sais que ça me causait beaucoup d'anxiété. Donc, c'est vraiment difficile. C'est plus facile de le restreindre, en fait. Donc, quand vous regardez, par exemple, moi, j'ai A, B, C, D, E, 25 aliments que j'ai enlevé de mon alimentation et puis ça réduit mon anxiété. Mais comment je vais passer par-dessus ça pour améliorer un peu, avoir plus de diversité dans mon alimentation et réduire l'inflammation? La seule façon de faire, c'est de désinclure ces types de... Ce sont ces aliments que nous avons tendance à enlever en général. Donc, ça influence un peu notre relation avec la nourriture. Donc, aller manger à l'extérieur, par exemple, ça cause énormément d'anxiété parce qu'on ne sait pas ce qui est dans ce que nous mangeons. Mais quand vous savez quel est votre déclencheur et à quelle fréquence vous pouvez l'avoir, donc l'anxiété que vous avez quand vous allez manger à l'extérieur, ça va peut-être diminuer parce que vous allez y aller peut-être moins souvent. Mais j'avais une patiente avec qui je parlais qui... Je devrais juste te dire, dans le fond, cette journée-là, ça va être une journée où est-ce que je ne mange pas bien. Donc, au moins, je vais en profiter et puis je ne vais pas me sentir restreint. Donc, selon les mêmes lignes, un peu si vous regardez, par exemple, quelqu'un qui va à l'école, qui va à l'université, qui va au travail toute la journée, c'est beaucoup plus facile de ne pas manger toute la journée parce que vous avez trop de soucis par rapport aux symptômes qu'ils allaient avoir. Donc, juste aller faire un lunch avec vos collègues de travail, c'est juste plus facile de ne pas manger parce que vous n'avez pas de problème. Quand vous allez à la maison, vous êtes affamé et vous commencez à manger et votre portion est juste beaucoup plus grande. Et ce n'est pas un binge, mais c'est juste une grosse portion de ce que vous mangez. C'est beaucoup plus difficile pour votre intestin à gérer. Et la réalité, c'est que vous vous sentez moins restreint. J'ai entendu ça encore, encore, mais j'ai un bon des symptômes. Je vais peut-être me sentir à mon maximum. Je vais peut-être aller à la toilette, mais cette restriction durant la journée, tous les jours et d'être dans cette habitude et de se nourrir plus tard dans la journée et se répéter ça tous les jours, ce n'est pas bon pour votre digestion en général. Donc, ça fait plus de sens de peut-être commencer au début de la journée et lentement réduire vos portions au four et à mesure de la journée. C'est plus facile de réduire vos symptômes. Merci. 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 Merci.